Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette rencontre du cycle l'intelligence artificielle organisée par la bibliothèque publique d'information. Il s'agit de la dernière rencontre du cycle l'intelligence artificielle qui ce soir va être consacrée aux imaginaires de l'intelligence artificielle et que nous avions intitulé donc l'intelligence artificielle et ses fictions. Pour cette soirée je suis ravi d'accueillir les intervenants que vous allez entendre ce soir sur le plateau Gérard Klein, Catherine Icam, David Cage et je laisserai bien sûr Simon Riau, critique de cinéma à écran large qui va animer ce débat, les présenter bien sûr plus en détail que je ne le fais et je vous souhaite du coup une très très bonne soirée. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors je vais vous présenter mais moi aussi un peu succinctement nos invités parce que je pense que naturellement ils vont parler de leur parcours et de leur activité au fur et à mesure de cette discussion. Mais voilà juste en un mot pour vous dire, vous n'avez sûrement pas besoin de moi pour remarquer que tout le monde désormais parle d'intelligence artificielle partout, tout le temps qu'on cause de chatbot, qu'on soit dans une émission d'économie, de prospective, de ce que vous voulez. C'est un terme, un vocable qui revient absolument partout. Comme vous le savez aussi sans doute, il nous provient d'abord de la fiction et logiquement on va donc parler de l'intelligence artificielle dans la fiction, de comment la fiction nous a précédés en fait et a précédé les avancées techniques, technologiques qui en font aujourd'hui un sujet de société et peut-être en quoi la fiction continue de nous annoncer le chemin que nous allons prendre. Pour en discuter, nous avons avec nous le fondateur de Quantic Dream, un studio de jeux vidéo pour le moins important et qui est beaucoup discuté, dont les créations sont beaucoup discutées depuis maintenant quand même pas mal d'années. Et s'il y a des amateurs de David Bowie dans la salle, je pense qu'ils seront un petit peu émus donc de voir David Cage, il vous dira peut-être pourquoi. En tout cas, son dernier jeu a été énormément commenté ces derniers mois. Il s'agit de Detroit, on va en parler évidemment avec lui. À sa droite, Catherine Ircam qui est une plasticienne importante et qui a travaillé notamment sur l'identité, la figure du double et via l'imagerie numérique. Et à ma gauche se trouve Gérard Klein qui est un éditeur et un auteur de science-fiction pour le moins important et qui va nous parler d'une oeuvre fondatrice en matière d'intelligence artificielle et de science-fiction mais peut-être qu'on parlera également de ses propres travaux parce que, corrigez-moi si j'ai dit une bêtise, mais je pense qu'une oeuvre peut-être comme ce que vous avez pu écrire sur les virus n'est pas très loin de l'idée de l'intelligence artificielle et de la programmation. – Surtout la nouvelle mémoire vive, mémoire morte où j'imagine une perle qu'on met dans le cerveau d'un foetus et qui lui servira de mémoire artificielle pratiquement illimitée. – Alors on va peut-être commencer assez naturellement avec vous, monsieur Klein, tout simplement parce que même si quand on parle science-fiction, beaucoup d'entre nous se représentent évidemment le cinéma et l'imagerie cinématographique, pourtant en réalité c'est littéraire avant tout et il y a un texte absolument fondateur si on doit parler d'intelligence artificielle et d'être artificiel, c'est L'Ève Futur de Villiers de Lilladant. – Oui, alors c'est un livre tout à fait extraordinaire que je vous recommande, qui n'est pas facile à lire. Villiers de Lilladant le publie en 1886 après dix ans de travail et ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'un jeune lord écossais, lord Ewald, qui est épouvantablement amoureux, épouvantablement est le mot d'Alicia Clary ou quelque chose comme ça, Alicia Clary, qui est d'une beauté à tomber par terre, qui est une cantatrice fameuse, mais dès qu'elle ouvre la bouche c'est pour dire des sottises. Et alors ce pauvre lord est tellement déprimé qu'il se voit suicidé et il va trouver Thomas Edison qui l'a aidé avec sa fortune au début d'Edison pour lui dire qu'il va se donner la mort. Alors Edison lui dit non, non, faites pas ça, je vais vous en fabriquer une qui ressemblera exactement à votre Alicia Clary mais dont les propos, j'insiste là-dessus, seront extraordinairement intelligents. Et le roman décrit dans un très grand luxe de détails techniques la fabrication de cet andréïde, puisque c'est le terme qu'utilise Villiers, qui sera transformé ensuite ou réinventé sous la forme d'androïde. Donc Edison décrit la fabrication de cet andréïde qui correspond et la problématique de Villiers est vraiment celle de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si je peux citer quelques lignes, parce que voici les deux phonographes, comment va-t-elle parler de façon intelligente, cet andréïde, splendide par ailleurs. Voici les deux phonographes d'or inclinés en angle vers le centre de la poitrine et qui sont les deux poumons de Adélie, c'est le nom d'andréïde. Il se passe l'un à l'autre les feuilles métalliques de ces causeries harmonieuses, je dois dire célestes, un peu comme les presses d'imprimerie se passent les feuilles attirées. Un seul ruban d'état peut contenir sept heures de ces paroles, celles-ci sont imaginées par les plus grands poètes, les plus subtils métaphysiciens et les romanciers les plus profonds de ce siècle, génies auxquelles je me suis adressé et qui m'ont livré au poids du diamant, ces merveilles jamais inédites. C'est pourquoi je dis qu'Adalie remplace une intelligence par l'intelligence. Pour que j'arrête ici ma citation, parce que je ne veux pas monopoliser le micro, mais c'est en quelque sorte Wikipédia que décrit là, évidemment sans en avoir la moindre idée, Villiers d'Hilador. Et tout le bouquin est comme ça. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce roman, c'est que Villiers fait preuve d'une misogynie extraordinaire, puisque j'ai un peu moins simplement de remplacer les femmes par des andréides qui seraient meilleures, plus intelligentes et tout aussi belles que les plus belles. Et il est également anti-scientiste. Il ne ridiculise pas du tout son Thomas Edison, mais il montre les limites de la science. Donc c'est un roman qui préfigure les questions actuelles sur l'intelligence artificielle, et en même temps, il est dirigé contre les femmes et contre la science. Et alors, justement, comme vous le pointiez, il y a la question fondamentale du double dans ce texte et de la fabrication du double. C'est quelque chose qui est partie prenante de vos travaux, Catherine Icam. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous les présenter ? Parce que justement, vous nous avez amené, je crois, des exemples en vidéo de vos travaux et de divers types de travaux. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter ça ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas, ça marche là, oui. Donc j'ai préparé quelques notes très rapides sur deux sortes de travaux très différents. L'un qui date de 2003 et qui est la création d'un personnage virtuel qui s'appelle Oscar. Et vous allez voir deux films. Un petit film où il interagit avec... Ce personnage est interactif, il a des modèles de comportement. Et il interagit avec les visiteurs. Et au départ, en fait, il a été créé comme acteur virtuel dans un spectacle de l'Ircam qui s'appelait Schlag. Et où il était... Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que vous allez la voir dans le petit film. Avant cela, je voulais vous dire quelques toutes petites, très rapides notes sur mon travail. Donc je travaille sur l'identité, les identités multiples à l'heure du numérique, les thèmes de l'apparence, des leurs, du vivant, de l'artificiel, de l'humain, du modèle. On peut se demander quelle image, nous, nous renvoie les technologies qui nous entourent. Est-ce qu'elle est constructive ou destructrice de notre identité ou des deux à la fois ? J'ai tenté d'explorer le registre de la figure humaine au fur et à mesure que l'apparition des technologies, en essayant de les explorer. Il y a ce mot d'Emmanuel Lévinas dans l'essai de penser à l'autre. Le visage qui me regarde m'affirme. Je pense que nous existons en fonction de ce que nous regardons. Le face-à-face nous fait exister, face-à-face avec l'autre, avec notre double. On peut en venir là-dessus. Face-à-face, ça va être notre désir d'être leurré par une improbable rencontre avec un simulacre. C'est une chose très profonde. Depuis le golem, l'œuvre futur, on sait très bien que ces êtres artificiels nous tendent le miroir dans lequel nous regarder nous-mêmes. Voilà. Alors maintenant, la fiction, ce rêve des machines autonomes qui semblait jusqu'à présent ne pas pouvoir se réaliser. Aujourd'hui, il y aurait vraiment de nouvelles discussions à avoir. Le temps réel, ces dispositifs de réactivité changent complètement tout cela. Donc, le premier petit film, c'est des Oscars que vous allez voir. Mais je voulais dire avant que j'avais préparé, j'ai été très fascinée par ma lecture de Philippe Kédic, qui a parti de l'écrivain Philippe Kédic à partir de 1976. Et à la demande de Pierre Boulez, nous avons organisé, avec Todd Macover, qui était musicien à l'IRCAM, un spectacle pour le dixième anniversaire du centre, qui a partir de Valis, le roman de Philippe Kédic, Vast Active Living Intelligence System. Donc, j'avais créé dans le centre un parcours exposition qui s'était un grand labyrinthe octogonal de marbre de Carrard, qu'on avait mis dans le centre, pièce par pièce, et à travers lequel les visiteurs se promenaient. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais le labyrinthe symbolisait le monde dans lequel nous vivons. Les puits de lumière représentaient la réalité cachée, qui ne se dévoile que par fragments. Cette citation que j'aime tellement de Philippe Kédic, la réalité, c'est ce qui refuse de disparaître quand on a cessé d'y croire. Voilà, si ça vous intéresse, il y a des archives de tout ça à la bibliothèque Brancusi. Donc, à partir de 1990, nous avons commencé à réaliser des personnages virtuels avec lesquels on pouvait interagir en temps réel. Le spectateur se retrouve face à face avec un artefact à visage humain qui obéit à ses propres lois ou, au contraire, refuse d'entrer en communication avec lui, refuse de le communiquer. C'est un peu comme une rencontre humaine, ça marche ou ça ne marche pas. Et je me suis intéressée à définir ou essayer d'approcher quels sortes de nouveaux scénarios on doit construire pour donner une forme à ce désir de l'autre, quels nouveaux espaces de jeu. Je pense que mon voisin va pouvoir nous répondre. Et voilà. Et donc, comment rendre ces personnages empathiques et donner l'impression d'une rencontre ? Donc, si vous voulez, on peut passer le premier petit film qui montre d'abord Oscar tel qu'il est aujourd'hui, parce que bien que créé en 2003, il continue à être exposé, à être dans plein de musées. Et puis, la constitution d'un acteur virtuel. d'Oscar acteur virtuel. Ça a commencé avant. Et puis, après, je vous parlerai du travail que je fais maintenant, qui est assez différent. Est-ce qu'on peut envoyer les deux petits films ? Le son n'est pas mixé, alors c'est un peu le son d'ambiance. Le son n'est pas mixé, il n'est pas mixé. C'est parti ! Oui, donc c'est interactif, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui analyse les mouvements de la personne qui est assise en face d'Oscar sur une chaise en face du chevalet. Et le visage répond à ces différents mouvements par des expressions, par un sourire, par différents éléments. Mais on ne sait jamais exactement ce qui se passe. C'est important que le mystère demeure. Ça, c'était la naissance d'Oscar, donc c'était en 2003 et c'était une coproduction avec le Canada. Et c'était la première fois, il y avait beaucoup d'articles dans ce sens, où il y avait un acteur virtuel qui participait à un spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Manifeste, qu'il apprécie ou non la musique. Avec différentes techniques, d'abord avec la vidéo, ensuite avec l'informatique. Depuis 91, on a réalisé avec Louis des personnages virtuels, c'est-à-dire des personnages qui sont numérisés, qui sont doués d'autonomie et qui interagissent en temps réel avec les visiteurs. Jusqu'à présent, on avait plutôt travaillé dans un contexte muséal. Et là, avec cette proposition de relancer, on a dû attaquer un univers très différent, qui est justement l'univers du spectacle vivant. Créer un acteur virtuel pour un spectacle vivant, un spectacle de cirque, c'est une expérience nouvelle. Le spectacle était monté à partir du tambour de Gunther Grass, adapté très largement. Oscar, comme nous on l'appelle, le personnage virtuel est le narrateur de cette histoire. Et il est inspiré par Oscar, le tambour du bouquin de Gunther Grass. Nous, ce que l'on a développé, c'est des attitudes bien définies, c'est-à-dire à partir, par exemple, de muscles qui vont faire bouger la bouche, ou les joues, ou les yeux. On va définir des attitudes heureux, malheureux, le rire, la douleur, la joie, l'indifférence, etc. Et donc, lui donner aussi une certaine personnalité. Il a aussi une partie vie propre, où il va pouvoir, par exemple, se retourner et partir un petit peu dans son propre monde, dans le monde des rêves. Sauf qu'il va se déconnecter un petit peu de notre monde à nous. Quand il n'y a pas d'interaction, Oscar, c'est en dehors. Vous parlez d'Oscar comme d'un acteur, est-ce-à-dire qu'il y avait une partition qui répétait, il était capable d'improviser ? Très bien, d'accord, oui, donc, oui, vraiment comme une performance, comme une improvisation, en fait. Donc, il y a trois caméras qui captent des mouvements d'acteurs sur scène, et qui permettent, en fonction de ces mouvements, de placer Oscar à tel et tel endroit du dispositif, et à faire en sorte qu'il s'intéresse à tel ou tel protagoniste du cirque. Donc, il y a vraiment deux étapes dans ça. Il y a un premier travail de détection qui est fait par ces deux machines, où là, on a un dispositif de trois caméras qui sont autour et au-dessus de la piste, qui permettent de capter les mouvements et les corps sur la piste. Donc, c'est vraiment l'information qui nous sert à faire vivre Oscar, à le faire réagir à ce qui se passe sur la piste. C'est pas enregistré, c'est vraiment... Attends, regarde. Et alors, les artistes qu'on voit sur scène connaissaient-ils le fonctionnement d'Oscar, ou eux-mêmes testaient-ils... C'était très compliqué, parce que c'est pas la même dynamique, avec l'imamique de performance humaine, l'image numérique, et à part la petite personne, la danseuse, qui est la seule qui s'entendait avec lui, et ça ne marchait pas du tout, en fait. C'est très compliqué. Et alors, est-ce qu'en fait, au final, on ne se retrouve pas avec des artistes sur scène qui se retrouvent... Mais là, on s'est arrêtés là avec... Est-ce qu'au final, vous ne vous êtes pas retrouvés, du coup, avec des artistes sur scène qui travaillaient pour Oscar, entre guillemets, qui aient essayé de comprendre ces directives ? C'était compliqué, psychologique. Elle peut être encore tout à fait différente dans une autre installation où on va donner à Oscar de l'intelligence artificielle. Oscar, c'est Ubik. C'est quelqu'un qui peut éxister partout. Donc là, on peut s'arrêter. Vous voulez, j'ai hâte de l'autre travail. Non, non, je vous en prie. Donc, à partir de... Ça, c'est des personnages actuels. Il y en a eu beaucoup, mais je vous en ai montré un. Ça suffit, je pense. Et ensuite, je veux parler du travail qu'on fait maintenant, qui me tient énormément à cœur. C'est depuis 2014. Depuis 2014, nous avons commencé à réaliser des portraits en nuages de points que nous avons appelés points de cloud portraits. Et ce sont des visages instables qui sont créés par un mouvement d'attraction entre un million de particules et des modèles en 3D qui s'assemblent, se désassemblent, apparaissent, disparaissent en fonction d'un certain nombre de paramètres aléatoires et interactifs. Ces portraits se forment, se précisent. C'est un jeu sur le surgissement et la disparition. On ne peut pas maîtriser ces génératifs. Il y a beaucoup d'éléments qui interagissent. Et on ne peut pas maîtriser à la fois la force d'attraction des particules, la position du modèle dans l'espace virtuel, les mouvements de la caméra virtuelle. Dans une perspective, à un certain moment donné, les particules s'assemblent et le portrait apparaît précisément dans sa netteté. On peut reconnaître celui qui en a été le modèle. Et ça se brouille ensuite. La présence des visiteurs modifie les paramètres en agissant sur le mouvement des particules qui peuvent s'agréger, se désagréger, devenir complètement abstraites. Donc c'est génératif, c'est en 3D et c'est tout le temps différent. Dès qu'un visiteur se présente, son visage se substitue au précédent. Parce que dans la première version de ce travail, qui s'appelait FACE, les visiteurs avaient une caméra en face d'eux et un double se constituait, une sorte de double monumental d'eux-mêmes et ils pouvaient jouer avec leur double. Maintenant, on peut aussi avoir ce paramètre-là, mais on peut aussi jouer uniquement en regardant les visages et en modifiant les paramètres des particules. Donc voilà, je vais vous montrer un petit sujet là-dessus. Et avant, je vais simplement rappeler que nous avons installé pour l'exposition Artistes et robots qui vient d'avoir lieu au Grand Palais au mois de mars à juillet, une colonne monumentale composée d'écrans verticals sur laquelle se succédaient une série de visages 3D comme ça, qui d'abord se formaient. C'était un jeu entre la ressemblance et l'abstraction qui se formait, disparaissait et était remplacé dans une espèce de... Chacun chutait au bout d'un moment et était remplacé par le suivant. Donc c'était un peu une façon de simuler la vulnérabilité grandissante de l'homme au temps de l'apparition d'univers virtuels, de robots de plus en plus humains, etc. Et avant ce petit film, je voudrais vous rappeler deux citations qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est l'une d'Antonio Artaud dans le texte qu'il écrit en préface de l'exposition de ses dessins à la Galerie Loeb en 1947. Le visage a un grand avenir à condition d'être détruit, défait. Et l'autre, c'est la lettre d'Alberto Giacomiti à Pierre Matisse où il dit le vide est la force de vie, l'effervescence de chacun, le principe instaurateur. Voilà, donc si on peut regarder le deuxième petit film qui est très court. Et puis voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de quantifier la puissance de calcul du cerveau humain et sa capacité mémorielle. C'est-à-dire savoir quel est le CPU et quelle est la mémoire d'une certaine manière du cerveau. Et en fait, ce qu'ils posent aujourd'hui, on commence à savoir le faire, on commence à savoir quelle est la capacité mémorielle et de calcul du cerveau humain. Ce n'est pas inatteignable, c'est-à-dire qu'on pense que d'ici, en fonction des chercheurs, tout ça est très hypothétique évidemment, mais on considère que d'ici une dizaine d'années, on aura des machines qui, en termes de puissance de calcul, seront supérieures au cerveau humain. Donc ce n'est pas une puissance qui est hors de portée. Par contre, le fonctionnement du cerveau... Ce n'est pas vrai, excusez-moi de vous interrompre, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir des machines qui ont 10 fois, enfin qui ont le même nombre de composants élémentaires que de neurones humains, qui ont 10 fois ça ou 100 fois ça. Ça n'en fait pas un cerveau humain, on est bien d'accord. Ça ne marche pas pour autant comme ça. Non, je suis bien d'accord avec vous. Ce qu'il y a, c'est que nous connaissons, nous savons reproduire des éléments très périphériques du fonctionnement du cerveau humain par exemple, ce qui concerne la vision, l'audition, etc. Mais ce sont uniquement des éléments périphériques qui servent à l'intelligence, mais qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. Là, je crois qu'il ne faut pas introduire une confusion. Ce n'est pas un problème de quantité. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment ça fonctionne. C'est ce que j'ai essayé de dire. J'ai de nombreux amis parmi des neurophysiciens, etc. et ils soutiendraient totalement mon point de vue. Je n'en connais aucun qui a un point de vue différent. Plus on connaît la discipline, plus on est convaincu qu'il y a un mystère. Je suis d'accord sur l'idée que le cerveau humain est une machine. C'est une machine. Nous ne savons pas profondément comment elle fonctionne. Et nous ne savons pas du tout. C'est ça. Maintenant, faut-il créer une machine qui va fonctionner comme le cerveau humain ou est-ce qu'il y a d'autres fonctionnements qui peuvent arriver à des résultats similaires ? C'est une question qui est très profonde et très intéressante. Je termine là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les machines qui apprennent. Ce ne sont pas les machines à qui on donne un logiciel et qui vont exécuter ce logiciel. On est bien d'accord que ce n'est pas du tout ce qu'est un cerveau humain. Un cerveau humain a la capacité d'apprendre, c'est-à-dire d'acquérir de la connaissance à travers l'expérience. Aujourd'hui, on commence à avoir de l'intelligence artificielle. La meilleure expérience qui a été menée là-dessus s'appelle AlphaZero, si je ne me trompe pas. En fait, il y a eu d'abord, pour jouer aux échecs, on a appris à Deep Blue, on lui a rentré des milliers de parties existantes. Et on a réussi à créer une machine qui s'appelle Deep Blue qui a battu Kasparov, le champion du monde, aux échecs. Fantastique. Mais ensuite, Google créait AlphaZero où il y a une démarche totalement différente. On lui a appris les mouvements des pièces et on l'a laissé jouer contre lui-même pendant quatre heures, quatre heures, quatre heures. Pendant quatre heures, cette machine joue contre elle-même une infinité, enfin pas une infinité, mais un nombre important de parties. Et au bout de quatre heures, on l'a fait jouer contre Deep Blue. Elle a gagné. Donc, c'est une machine qui a appris toute seule, toute seule, avec très peu d'informations comment jouer aux échecs et comment battre une machine. Ce n'est pas encore l'intelligence humaine. On en est encore très, très loin. Elle a acquis une compétence. Elle a acquis une compétence. C'est tout ce qu'on peut en dire. Alors, effectivement, avec le Deep Learning, enfin, les couches neuronales, on obtient des résultats qui sont extrêmement spectaculaires. Mais fondamentalement, ce sont d'immenses collections d'interrupteurs, zéro et un. Rien d'autre, rien de plus. Pour ce qu'on sait du cerveau humain, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. C'est tout. Je crois que c'est autour du mot conscience. Absolument. Mais peut-être, non pas pour vous mettre d'accord, mais pour... Moi, je veux bien qu'un jour, on fabrique une machine qui soit avec une conscience. Je ne vois pas d'inconvénients philosophiques fondamentaux. Je dis simplement qu'il faut admettre que nous n'en avons pas la moindre idée de ne pas repasser. Alors, si je peux me permettre, je voudrais juste remettre les choses en contexte, puisque le but de la conférence, c'est de parler de la fiction. Donc, moi, je ne fais pas un documentaire sur le futur en annonçant ce qui va se passer. Je ne suis pas scientifique et je ne prédis pas des choses. Je dis, moi, j'utilise ce thème-là dans le cadre de la fiction. Et je l'utilise dans le cadre de la fiction pour parler d'une seule chose, de nous, des êtres humains. C'est ça qui m'intéresse. En fait, ce n'est pas tant l'IA, ce n'est pas tant les machines. C'est à travers le thème des androïdes et de ce futur proche, parler de notre dépendance à la technologie, parler de comment on devient aussi égoïste, de comment notre monde évolue, change, à travers les yeux de ces androïdes qu'ils découvrent avec des yeux neufs, d'une certaine manière. Et voilà, c'est vraiment dans le thème de la fiction, encore une fois, pas du documentaire ni de la prospective scientifique. Et alors, justement, dans cette perspective de la fiction, je me demandais si vous aviez une réponse et si c'était votre cas aussi, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que nous imaginons si souvent des êtres, des systèmes qui seraient voués à nous surpasser ? C'est-à-dire que moi, je suis frappé dès qu'on parle d'androïdes et c'est le cas des élèves futurs, cette idée que l'androïde doit dépasser son modèle et souligner combien la femme dont est tombée amoureuse, Lord Ewald, est finalement faillible et dépassable. Pourquoi est-ce que d'entrée de jeu, nous nous plaçons dans cette idée d'une création, d'une intelligence artificielle qui se doit d'écraser son créateur ? Et je pose cette question parce qu'il me semble que philosophiquement, par exemple, certaines cultures l'appréhendent très différemment. Il me semble que la culture japonaise, notamment on le voit dans le manga, dans l'anime, n'a pas du tout cette appréhension-là de l'écrasement qui est la nôtre en Occident. Mais je dis ça plus pour... Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce n'est pas du tout le sens du roman de Villiers. Les andréistes sont éventuellement destinés à remplacer les femmes parce qu'elles parleront mieux et parce qu'elles sont toutes aussi belles. Mais elles ne sont pas intelligentes ni conscientes. Et ça, c'est tout à fait clair chez Villiers qui critique même violemment le concept. Bon, maintenant, pour le reste... J'ai eu une explication spirituelle, une explication scientifique, l'explication spirituelle sur les japonais, c'est qu'ils héritent d'une culture qui est animiste et qui voit une âme dans les objets autour d'eux. Et en fait, on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de promotions de Détroit, on a rencontré beaucoup de fans au Japon puisque le jeu rencontre un immense succès en Asie et notamment au Japon. Et en fait, une des explications qui a été avancée par un des journalistes qu'on a rencontré était de dire c'est l'héritage de la culture animiste qui voit une âme finalement dans tous les objets, y compris les robots. Maintenant, il y a aussi une raison scientifique, pour autant qu'on puisse le dire, c'est qu'on sait que, pour revenir encore à la puissance de calcul, et en étant totalement d'accord sur le fait que ça n'explique de loin pas tout, mais la puissance de calcul du cerveau humain, on sait qu'elle est relativement stable depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Notre cerveau n'est pas beaucoup plus intelligent. Alors, on lui fait faire plus de choses, pas par la culture, par la connaissance, mais en termes de puissance de calcul, il est stable. On sait que la puissance de calcul des machines, elle, progresse même plus selon la loi de Moore qui est un petit peu dépassée maintenant. Mais là, il y a les ordinateurs quantiques qui vont arriver, qui vont encore ouvrir de nouvelles possibilités. Et on sait qu'il y a un moment où la puissance de calcul brut des machines sera supérieure à celle du cerveau humain. Et la question est de savoir qu'est-ce qui se passera ce jour-là ? Est-ce que ce jour-là, il ne se passera rien de plus ? On aura juste des machines qui calculent plus vite ? Ou est-ce qu'il y a une forme de conscience qui va en émerger ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je ne vais pas très dire rien. Est-ce qu'un chemin de fer ou un avion qui se déplace à 300 km à l'heure a des jambes plus rapides qu'un être humain ? Ce n'est pas du tout la question. C'est une machine. Les humains ne volent pas. Ils ont créé des avions qui volent. Oui, mais... Il y a des moments où on ne parle pas de la même chose. Il peut y avoir une confusion. Moi, j'étais assez étonné d'aller dans un des laboratoires de recherche de Sony qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui a fait quelque chose d'assez intéressant puisqu'en fait, ils ont demandé à une IA d'analyser la manière de jouer d'un pianiste de jazz. L'improvisation au jazz. C'est quelque chose qui est profondément humain et profondément artistique et créatif. Cette IA a fait ce qu'on appelle du big data. Elle a mangé des heures et des heures de ce pianiste qui joue et à un moment, ce laboratoire a créé une trac sonore dans laquelle on entend jouer le pianiste humain et à un moment, ce n'est plus lui qui joue, c'est l'IA. Et je vous jure qu'on ne fait plus la différence. Alors, est-ce que l'IA ressent quelque chose ? Est-ce que l'IA a interprété quelque chose ? Est-ce que l'IA était dans un trip créatif et musical inspiré ? Non, certainement pas. Par contre, est-ce qu'un humain est capable de faire la différence entre ce qu'a créé un humain et ce qu'a créé une machine ? En l'occurrence, la réponse est non. Encore une fois, ça ne préfigure pas de l'humanité de cette IA. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Évidemment qu'elle ne fait qu'exécuter un algorithme. Mais il y a quelque chose de fascinant et potentiellement d'inquiétant. Ce n'est pas pour s'en réjouir. Peut-être que c'est aussi inquiétant. Mais demain, elles écriront des livres. Demain, elles feront d'autres choses aussi. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? C'est de l'imitation. C'est de l'imitation. C'est ce que j'allais dire parce que la création, c'est comme quand on fait des... Quand les machines, on fait des Rembrandt. Un Rembrandt qui ressemblait à un Rembrandt. Mais qui a créé ces Rembrandt ? Qui a créé ? C'est le pianiste. Le pianiste qui a joué. Et après, effectivement, c'est une analyse de... Après, c'est une analyse de data. Ça pose une question qui est très intéressante. C'est des questions sur nous, en fait. Moi, ce qui me fascine, c'est les questions sur nous, humains. Ce n'est pas tellement sur lire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être créatif ? C'est-à-dire que quand vous jouez du jazz, qu'est-ce que vous faites ? C'est d'inventer des formes, je pense. Voilà, c'est ça. Mais quelque part, quand vous travaillez sur une image, quand vous êtes peintre et que vous créez une peinture, quel est le travail du peintre ? Est-ce que le travail du peintre, ce n'est pas aussi des souvenirs, des images qu'il a vues, est-ce que ce processus-là est impossible à répliquer ou est-ce qu'il est au contraire duplicable ? C'est une question et je n'ai pas la réponse. Je ne prétends pas faire des révélations-là. Je n'en sais rien. Mais les questions que ça pose sur l'être humain et la création, je pense, sont profondément intéressantes. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que nous ne savons pas. Peut-être dans 1 000 ans ou dans 100 ans ou dans 10 ans, on saura. Ça m'étonnerait un peu en ce qui concerne 10 ans ou 100 ans. Mais enfin, je dis ça, même, nous ne savons pas. Alors, tant qu'on est dans la fiction, aucune espèce d'inconvénient à prévoir des intelligences artificielles extrêmement puissantes et même conscientes. La science-fiction en a abondamment usé et abusé et tant mieux puisqu'en tant qu'écrivain et qu'éditeur de science-fiction, je ne vais certainement pas le reprocher à la fiction. En revanche, ce qui me gêne dans une partie de votre propos, c'est le risque de confusion entre ce qui est de l'ordre de la fiction et ce qui est de l'ordre des réalités scientifiquement aujourd'hui possibles. Je participe assez régulièrement avec des mathématiciens, etc., à des discussions, disons, des débats sur ce genre de sujet. Je n'en ai jamais rencontré qui fasse cette confusion, même si beaucoup d'entre eux sont de grands lecteurs de science-fiction. Mais alors, je me permets de lancer une piste, peut-être pour continuer de rebondir au-delà de cette opposition. Il y a un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler que j'entendais récemment dire dans une interview qu'il n'était absolument pas inquiet par la question de l'intelligence artificielle et que pour lui, ça n'était pas une question parce que l'être humain penserait toujours plus vite qu'une machine. Pourquoi ? Alors, plus vite, entre guillemets. Penser. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Penser, ça ne veut rien dire. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de puissance de calcul mais de capacité justement à dévier et à sortir d'un raisonnement guidé. Et est-ce que, en fait, tout simplement, plutôt qu'une imitation ou une similarité entre... Une similitude. Merci. Oui, on était mal parti. Plutôt qu'une... C'est mon intelligence naturelle. Oui, oui. Plutôt qu'une similitude entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine, est-ce que la question et ce dont doit s'occuper la fiction n'est pas plutôt celle d'une singularité, de quelque chose qui ne serait pas le double de l'humain mais quelque chose d'autre ? Moi, c'est ce à quoi font penser beaucoup de vos travaux, Catherine Hicam aussi, justement, à quelque chose qui n'est pas humain quand bien même il y ressemble. Je ne sais pas, parce que c'est assez difficile de répondre à cette question parce que la singularité, c'est quelque chose de spécial aussi. C'est quelque chose qui dépasse. Je ne voudrais pas dire de bêtises sur le sujet parce que je ne le connais pas très bien. Moi, je pense que finalement, on peut aussi se poser des questions sur la façon dont les gens communiquent maintenant beaucoup plus facilement à travers des interfaces. moi, je me suis rendu compte de ça. C'est très curieux. On avait fait un personnage virtuel dans une émission, enfin, dans une installation très populaire et les gens commençaient à poser des questions du genre qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Enfin, des trucs incroyables qu'ils n'oseraient jamais poser à la personne qui est en face d'eux. Et donc, c'est un autre sujet, mais je change un petit peu de sujet. c'est intéressant comme on a besoin maintenant d'interfaces pour communiquer. Ça, ça joue sur notre comportement, ces machines, parce qu'on ne communique pas tout à fait de la même façon à travers une interface qu'en face de quelqu'un. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est comme ça. Si vous permettez, il y a environ 8 ou 10 000 ans, il y a eu une interface très importante qui a été inventée. Quand je dis 8 ou 10 000 ans, j'ai mis l'emprunt, c'est l'écriture. À partir du moment où l'écriture a existé, les générations humaines ont pu commencer à communiquer les unes avec les autres. Je voudrais revenir sur cette histoire de similitude. C'est quelque chose que nous connaissons aussi depuis très longtemps avec un acteur sur une scène. J'ai connu pas mal d'acteurs et surtout quelques actrices. Mais sur une scène, est-ce que l'acteur pense réellement comme le personnage qu'il joue ? Mais ce qui amène aussi à une autre question, c'est si le public croit. C'est exactement ça. Et s'il croit à l'illusion, est-elle encore une illusion ? L'acteur est là pour ça. L'acteur est là pour créer cette illusion et meilleur il est, mieux il va la créer. Ensuite, il sort de scène et il a sa vie. Mais c'est intéressant aussi de voir que chaque technique entraîne une écriture. Vous parliez d'écriture, mais chaque technique entraîne une écriture. L'écriture, on le sait. Les éléments, les images en nuages de points, c'est une autre écriture. Il y a bien d'autres exemples. À chaque fois, la technique entraîne une écriture particulière qu'on utilise différemment. En effet, par exemple, les humains ne sont certainement pas plus intelligents aujourd'hui qu'il y a 100 000 ans ou peut-être même 400 ou 500 000 ans. Simplement, entre autres choses, en intervalle, ils ont inventé les mathématiques et des tas de choses. Donc, ils ont multiplié les capacités de leur cerveau. Et les mathématiques, croyez-moi, j'aimerais bien y comprendre quelque chose. Et alors, justement, vous évoquez les mathématiques et les constructions, des schémas. Moi, ça me fait penser, j'avais envie de vous interroger aussi là-dessus, David Cage. pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers avec des jeux comme Detroit, je vais vulgariser à l'extrême, mais on va dire que c'est un jeu à choix multiple, en gros, et très complexe et très fin. Et il y a une particularité de ce jeu, c'est qu'au fur et à mesure de l'aventure, le jeu dévoile aux joueurs les différents embranchements qu'il a choisis ou pas. Est-ce que là, il n'y a pas justement quelque chose qui... Alors, ne relève peut-être pas exactement de l'intelligence artificielle, mais quand même d'une façon de dévoiler à celui qui joue combien le dispositif en face de lui est malin et est capable ou non de le piéger ou de lui faire vivre une illusion ? Alors, on est évidemment dans le domaine de la fiction, dans le domaine de l'illusion. On crée une histoire dont le joueur est heureux, c'est-à-dire qu'à travers ses choix, il va définir sa propre histoire, sa propre trame. Et voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter une histoire avec le joueur. Et donc voilà, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont joué à ce jeu avec qui on a raconté une histoire ensemble, sans se connaître. Mais c'est finalement ça qui est assez extraordinaire. Maintenant, non, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Tout est écrit à l'avance. Et donc évidemment, on est dans le domaine de l'illusion. On le cache, même si dans le jeu, on a utilisé notamment des réseaux neuronaux, on a utilisé différentes techniques d'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait le terme propre, mais en tout cas, qui émule un petit peu un certain nombre de comportements. Est-ce qu'il est imaginable ou est-ce que, vous avez même essayé d'imaginer, je veux dire technologiquement, est-ce que dans un jeu aussi narratif, est-ce qu'il est possible un jour, envisageable, que vous ayez à en déléguer une partie, à déléguer des embranchements narratifs, à déléguer des possibilités à quelque chose qui ne soit pas un scénariste humain, par exemple ? C'est toute la question. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans la science-fiction parce qu'il faudra modéliser ce que ça veut dire de raconter une histoire. Alors, il y a un certain nombre de schémas narratifs qu'on connaît tous qui sont la narration en trois actes ou en cinq actes. On sait où sont les climaxes, ce qu'on appelle les climaxes, c'est-à-dire les retournements de situation d'une certaine manière. Et en fait, on sait qu'il y a des techniques et ces techniques sont modélisables. Moi, personnellement, je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour arriver à une IA qui raconte une histoire parce que ça fait appel à énormément de choses dont la maîtrise du langage. Et ça, il commence à y avoir des recherches qui sont faites notamment chez Google autour de la maîtrise du langage. On le voit. Aujourd'hui, Google répond à vos emails parce qu'elle comprend l'intelligence, comprend ce qu'on vous demande, est-ce que vous êtes disponible pour un rendez-vous à telle heure ? Et l'IA comprend ça et est capable de vous préparer une réponse. Tout ça, c'est de l'algorithme. Il n'y a pas d'intelligence derrière. Mais voilà, il y a d'autres formes qui sont peut-être plus accessibles à l'IA. Je reviens sur la musique. La musique, c'est des mathématiques. C'est-à-dire que l'harmonie est entièrement modélisable sur un modèle mathématique et peut-être que c'est une des premières formes où l'IA arrivera à créer avec l'image. Peut-être l'image d'abord, puis la musique, puis plus tard, le langage. C'est une question de temps. Mais je pense que souvent, les gens s'imaginent que quand on parle de musique générée par l'IA, on va avoir quelque chose de très mécanique parce que c'est de l'IA, donc ça doit être très froid et très mécanique. En fait, ce n'est pas ça. En fait, l'IA, elle va être capable de créer en fonction des règles qu'on lui donne. On va peut-être être capable de lui dire je veux un mélange de ci et de ça ou elle va le faire toute seule ou elle va analyser un certain nombre de data et être capable de produire quelque chose. Encore une fois, ça ne fera pas de l'IA à un artiste, un créatif qui est parti de son ressenti personnel pour créer quelque chose d'unique. Elle va appliquer des recettes, des méthodes et pour arriver à un résultat par contre qui sera peut-être similaire ou peut-être pas mais l'avenir nous le dira. D'accord. Et oui, oui. Vous êtes allé plus loin que je l'espérais. Oh, c'est terrible. Décidément, je suis le seul qui soit un peu artificiel. On va peut-être commencer à prendre des questions du public. Je me disais, je me demandais, j'aperçois Sébastien à moins qu'il me fasse un grand nom des bras mais je ne le vois pas faire. La modélisation. On a une question ici. Je voudrais que vous reveniez parce que je connais très mal l'univers des jeux vidéo ce que je regrette et quand vous parlez de modéliser des situations, modéliser des climax, le fait que les gens se font des choix et les entraînent dans différents univers. Je voudrais savoir comment ça fonctionne quand je commence un jeu comme la vôtre. Vous avez combien d'heures là pour moi ? C'est purement de l'écriture. C'est-à-dire qu'on va créer un scénario en branchement. C'est-à-dire que j'imagine une histoire et cette histoire, je vais en imaginer toutes les variations possibles et toutes les branches. Et en fait, il y a une telle quantité... Je ne sais pas si vous connaissez les livres dont vous êtes le héros d'il y a quelques années. C'est ça, mais où il y a beaucoup plus de choix. Ce qui fait qu'en fait, à travers cette arborescence, le joueur va raconter sa propre histoire puisque des choix vont l'entraîner vers d'autres choix, vers d'autres choix, vers d'autres choix. Et en fait, à travers ça, il raconte sa propre histoire. Ce qui est fascinant, c'est que ça répond à ses valeurs, ça répond aux choses dans lesquelles il croit, ça répond vraiment à... C'est son histoire. Et ce n'est pas une histoire qu'on lui impose, c'est l'histoire qu'il choisit de se raconter. Et ça, c'est une forme d'écriture qui est nouvelle et qui est assez fascinante. Ça suppose que vous, vous aviez déjà imaginé tout ce que chaque joueur va avoir dans son imaginaire. C'est ça. J'ai une situation et plutôt que de faire le travail d'un scénariste classique qui va raconter une histoire dans cette situation, moi, je vais essayer de raconter toutes les histoires possibles dans ce contexte-là. Et c'est le joueur qui va choisir quelle version, quelle variation de cette histoire il va vouloir voir. Et les histoires peuvent être très différentes. Et la morale des histoires peut être très différente. Ce qu'on en retire peut être très différent puisqu'en fait, ces arbres sont eux-mêmes très, très différents. Alors moi, ce qui du coup m'amène à une question, j'imagine que forcément, vous avez la possibilité aujourd'hui de recueillir un petit peu des informations et que vous savez peut-être en gros, grosso modo, quel pourcentage de joueurs, je vais dire ça au pif, mais tue son personnage principal, quel pourcentage de joueurs sauvent les androïdes ou pas ? Alors, c'est assez extraordinaire et je pense que ça intéresserait bon nombre de chercheurs puisqu'en fait, ce jeu s'est vendu dans le monde entier, dans tous les pays et on sait en fait pays par pays et presque ville par ville quels sont les choix qui ont été faits. Les datas sont anonymes, on n'a pas les noms des gens évidemment mais par contre, on sait qu'à Tokyo, tel pourcentage de gens ont fait ce choix-là alors qu'à Paris ou à Berlin ou à San Francisco, les choix sont différents et on retrouve des vraies notions culturelles puisque le jeu repose beaucoup sur des dilemmes moraux, des choix qui sont difficiles, qui ne sont pas blancs ou noirs mais qui sont impliquants moralement et on voit les différences de culture par exemple, je peux vous dire qu'on a des choix qui reposaient beaucoup sur l'empathie, qui testaient l'empathie du joueur dans des conditions très particulières et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le peuple le plus empathique, pour autant qu'on puisse en juger à travers des trois qui n'est pas la population, ce n'est pas un sondage scientifique, c'est juste l'échantillon du jeu, le peuple le plus empathique à 85% sont les japonais. Ce sont des gens à chaque fois qu'il y avait des choix d'empathie, faisaient le choix de l'empathie. À titre comparatif, les Américains sont à 40%. Les Européens en général, dont les Français, sont entre 55% et 60%. Donc voilà, ces choix-là, on les a, on les a ville par ville, pays par pays et c'est vraiment, c'est fascinant parce que le jeu se comporte comme une espèce de test sociologique d'une certaine manière et qui apporte des réponses vraiment intéressantes. Est-ce que nous prenons des questions du public ? Peut-être qu'avant de prendre une question, on peut peut-être passer le court film concernant le jeu. Oh oui ! Excusez-moi David, j'avais complètement... Il n'y a pas de mal. J'avais complètement... Peut-être vaut-il mieux que vous l'introduisiez du coup et que vous nous présentiez de la fin. Oui, avec plaisir. C'est un petit court-métrage qu'on a fait dans le cadre du développement de ce jeu où on a imaginé l'interview télévisée du premier androïd qui a passé le test de Turing. Le test de Turing, il faut peut-être rappeler brièvement ce que c'est. C'est l'idée qu'on a une conversation avec une intelligence artificielle et qu'on ne soit pas capable de remarquer qu'il s'agit d'une intelligence artificielle. Et voilà, c'est purement de la fiction. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est purement de la fiction. On a imaginé cette situation-là et on s'est beaucoup amusé à le faire pour être franc. Je suis un peu désolé parce que c'est en anglais. J'espère que tout le monde pourra compenser. Je ne sais pas si vous avez lu récemment le texte de Turing. Moi, personnellement, je connais bien. Je l'ai lu très souvent. Et il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est une plaisanterie de Turing. Il commence d'ailleurs par demander si, dans des conditions qui sont très particulières et qui seraient très différentes aujourd'hui, un interlocuteur est capable de distinguer entre un homme et une femme. Ce qui est d'autant plus intéressant que Turing était homosexuel et qu'il en a beaucoup souffert puisqu'il a été condamné et qu'il a fini par suicider à cause de ça dans la société britannique des années 50. Ce n'est pas il y a des siècles. Mais donc, il ne faut pas oublier que ce texte est d'abord une plaisanterie et ensuite, ça devient effectivement une discussion sur quelle peut être la relation avec un interlocuteur dont on ne connaît pas le sexe et dont éventuellement on ne connaît pas l'humanité. Wikipédia répond très bien. Toujours dans le cadre de la fiction, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'opposer le test de Turing qui était de savoir si on est capable de reconnaître une intelligence artificielle d'un humain et qu'on a opposé un test qu'on a appelé le test de Kamsky qui est le créateur des androïds dans le jeu qui, lui, veut tester si l'androïd est capable d'empathie. Et voilà, ce sont les deux tests. Donc là, on va voir comment se passe le test de Turing et si vous voulez savoir comment se passe le test de Kamsky, il faut jouer à D3. Déjà, toute la problématique de Blade Runner. Absolument, ce n'est pas des problématiques qu'on a inventées, bien évidemment. Oh, John, my name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. Hmm. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion billion operations per second, is that right? Hmm, absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. I think it's Chloe who has the last word. Yes, his brain is capable of doing millions and millions of operations per second, but she has something that she doesn't have. A soul. A soul. Very good. Y'en a-t-il parmi vous qui ont des questions? Juste moi, je vous dis ça, j'ai la lumière dans les yeux, donc je suis incapable de vous dire si vous levez la main. Je vous regarde, Benoît. C'est toujours difficile de trouver le premier interlocuteur, mais après, ça va se déclencher. On l'a trouvé. Bravo. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir quelle part de pouvoir pourrait-on donner aux androïdes dans un futur hypothétique? Quelle part serait souhaitable de pouvoir de leur donner? Et si on leur donne le pouvoir, est-ce qu'il serait plus intéressant de leur donner des sentiments pour qu'ils évitent certains excès ou au contraire de leur supprimer pour éviter des réactions un peu hasardeuses? Peut-être, mesdames et messieurs, allez-vous parler des lois de la robotique peut-être d'Azimov qui essayait d'appréhender un peu cette question-là? Oui. Il y a deux questions différentes. La première, c'est donner des sentiments ou une intelligence de type humain à des androïdes. Dans l'état actuel des choses, je ne le rappelle aucune espèce de sens. Alors, Isaac Asimov, qui est un excellent écrivain, avait imaginé de doter, d'ailleurs, c'est probablement un de ses éditeurs, John Campbell, qui avait imaginé ces trois lois. La première loi, c'est un robot doit obéir à tout ce que lui commande un humain. La deuxième loi, c'est un robot ne peut pas faire de mal à un humain même si ça contredit la première loi. Et la troisième loi, c'est un robot doit protéger, soit se protéger lui-même, même si ça contredit, sauf si ça contredit la première et la deuxième loi. Excusez-moi, je me suis trompé dans les mais, si ça contredit, c'est sauf si ça contredit. Ça signifie donc que les humains ne peuvent pas se laisser faire du mal, qu'ils ne peuvent pas faire du mal à un humain et qu'en dehors de tout ça, ils doivent obéir aux humains. Cela dit, Asimov, qui était biochimiste de formation, qui a écrit des livres de vulgarisation scientifique d'une qualité extraordinaire, savait très, très bien que ces robots humanoïdes n'avaient un sens dans la fiction, mais absolument pas en dehors de la fiction. Qu'est-ce que sont les robots d'Asimov ? Ce sont des esclaves parfaits. Dans un certain nombre de textes, je vais les faire marquer, je n'ai jamais eu la réponse d'Asimov pour avoir été mort avant. C'est un sujet très vaste et très complexe et très intéressant et on n'en a pas la moindre idée, mais on va y être confronté. Ça, c'est relativement une certitude. Je crois, dans les années qui viennent. Aujourd'hui, il faut savoir que les marchés boursiers sont déjà gérés par des algorithmes. On a déjà délégué une partie du pouvoir. Encore une fois, je n'ose pas parler d'intelligence. Ce sont des algorithmes qui appliquent des règles, mais aujourd'hui, les marchés boursiers sont intégralement gérés par des algorithmes, ce qui a provoqué déjà un mini-crack avec un certain problème puisqu'une fois que la machine s'emballe et qu'il n'y a aucun humain pour appuyer sur le bouton stop, c'était un mini-crack, c'est que de l'argent, ce n'est pas grave. Je pense qu'il y a une vraie question qui est absolument fascinante et encore une fois, c'est l'auteur qui parle. Je ne suis pas scientifique et je ne fais pas de prospective. Est-ce qu'un jour, il y aura une intelligence artificielle à la tête d'un pays ? Alors, ça a l'air d'être un énorme sujet ridicule et bien sûr que non, jamais. Mais en même temps, une intelligence artificielle ne se trompe pas, en théorie, si on lui a donné les bons paramètres, est incorruptible, ne se fatigue pas, n'a pas d'émotion et est capable d'appliquer le programme qu'on lui aura demandé. Si on lui dit le but, c'est d'atteindre 3% de chômage, l'IA est capable de prendre les décisions qu'il va falloir pour atteindre ce but. Je ne dis absolument pas que c'est souhaitable, je ne dis absolument pas que ça va se produire. Je dis qu'à un moment, il est possible que la question se pose et c'est peut-être effrayant aussi, mais c'est impossible. Je voudrais quand même juste rappeler qu'il y a un roman de Philippe Quedi qui s'appelle Simulacre et qui met en scène justement cette situation-là. C'est une femme qui est modélisée et qui est présidente de la République et qui est à laquelle on inculque, on implique des modèles de comportement de façon à ce qu'elle se comporte en fonction de son âge. Donc déjà, Philippe Quedi qui avait inventé ça, elle s'appelait Nicole d'ailleurs, c'est le président. Alors Nicole, ça ne va pas être possible. On pourra peut-être voter pour son prénom. Mais le monsieur qui nous a posé la question parlait des sentiments et justement, j'ai l'impression quand je pense comme ça en une seconde que, en gros, si je pense intelligence artificielle qui prend le pouvoir, si je pense Terminator, Skynet... Non, non, pas qui prend le pouvoir, à qui on donne le pouvoir. Oui, mais Skynet, on lui donne. C'est le jour où on le branche que ça part en cacahuète, mais on le branche volontairement. Est-ce que justement, ce ne sont pas toujours des intelligences artificielles dénués d'émotions ? Dans la fiction en tout cas. Est-ce que ce n'est pas ça la menace ? Même nous-mêmes, êtres humains, on a tendance à penser que pour prendre une bonne décision, il faut prendre une décision rationnelle et pragmatique. Il ne faut pas être dans l'émotion. Sinon, on est emporté par ces émotions et on ne prend pas forcément la bonne décision. Donc, je pense qu'on voudra, pour répondre à votre question, je pense qu'on voudra plutôt des intelligences dénuées, artificielles dénuées d'émotions pour prendre des décisions pragmatiques. Ça nous arrange. De toute façon, des intelligences artificielles dotées d'émotions, ce n'est pas effectivement... Je rejoins M. Klein, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. L'exemple qui est à citer tout à l'heure du pouvoir qu'on donnerait à une compétence artificielle de régir une économie pour faire tomber le chômage en dessous de 3 %, suppose une chose qu'hélas, je connais trop bien, c'est que l'économie serait une science exacte, ce qu'elle n'est pas. Je ne connais absolument aucun économiste qui considère l'économie comme une science exacte. C'est, disons, une science approximative. Le travail de l'économiste de terrain que j'ai été pendant un temps, il ressemble beaucoup à celui du médecin de campagne. On regarde ce qui se passe, on fait ce qu'on a, on propose de son mieux, mais on n'est jamais sûr de rien. Y a-t-il d'autres questions ? Bonsoir. Bonsoir. Catherine, travaillez-vous sur un projet secret ? Voilà, cette question, elle m'est venue à l'esprit. Je ne vais pas vous en parler, c'est le secret. Elle m'est venue à l'esprit parce que j'ai bien aimé Oscar, qui a 15 ans, avec la possibilité d'avoir toutes les expressions qu'on souhaite voir chez quelqu'un, parce qu'il est vrai que des fois, il y a des têtes qu'on ne veut plus voir et qu'on aimerait bien avoir les expressions en face. Mais par contre, quand vous êtes passé aux particules, j'ai l'impression que vous avez enlevé toutes les émotions du visage. Donc, je me demandais est-ce qu'il y a une suite à ces particules ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou simplement, je n'ai pas compris ? C'était un autre propos, évidemment, comme vous avez pu voir. C'est un autre propos. Mais c'est quand même intéressant, cette question, parce qu'on est en train de penser à combiner, c'est une question de programme et d'argent, mais on est en train de penser à combiner les expressions d'Oscar avec ses personnages. Bon, là, c'est avec ses personnages en nuage de poing. En fait, effectivement, il y a un lieu sur lequel les deux pourraient se retrouver et y avoir les intérêts de chaque. Parce que là, dans les images en nuage de poing, on ne voulait pas créer une relation, disons, d'émotion, si ce n'est que le fait de voir un visage humain qui part en petits morceaux, ça peut quand même générer d'autres pensées. Mais on peut travailler sur les deux ensemble. Et effectivement, c'est un des projets qu'on a. Il n'est pas vraiment secret, mais il est là. C'est une question pour David Cage. En plaçant l'intelligence artificielle au niveau de l'illusion, comme vous l'aviez dit, est-ce que vous avez des projets avec le casque de réalité virtuelle où l'illusion est autre encore ? C'est assez fascinant la réalité virtuelle, notamment par le niveau d'immersion assez incroyable que ça crée. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est le sens de la présence. C'est-à-dire que quand on crée un personnage, votre cerveau est complètement trompé et sent une présence, la présence d'une personne en face de vous. Cette personne, évidemment, n'existe pas. C'est quelque chose qui est fascinant pour raconter des histoires et créer des émotions. C'est quelque chose qui peut être aussi un peu effrayant parce qu'on glisse petit à petit vers le fait de tromper son cerveau et lui faire croire dans des illusions. Mais quelque part, croire en des illusions, c'est un peu le métier des acteurs et des tragédiens depuis l'Antiquité. C'est créer une illusion et à travers ça, créer une catharsis. La réalité virtuelle permet ça aussi. Donc, c'est une technologie qu'on regarde, qu'on ne considère pas tout à fait mature encore parce que les casques sont lourds, sont chers, sont câblés. Donc, c'est un peu oppressant et tout le monde ne se sent pas à l'aise. On peut avoir mal à la tête assez vite avec ces systèmes. Mais quand la technologie sera prête, oui, il y a des choses assez intéressantes qui vont arriver. Et notamment, on voit arriver des systèmes de VR avec ce qu'on appelle location-based VR, ce qui veut dire en gros qu'on a un casque sans fil et on se déplace dans un environnement réel dans lequel on va venir toucher des murs, des portes. Tous les événements, tous les éléments du décor sont tangibles. Et donc, on peut se déplacer physiquement, on marche, on court, on saute, on fait des choses mais dans un environnement qui n'existe pas. et j'ai eu la chance de tester quelques expériences comme ça, notamment aux Etats-Unis qui sont vraiment impressionnantes et presque effrayantes à tel point ça nous déconnecte du réel et à quel point notre cerveau n'y comprend plus rien et se retrouve vraiment complètement là-dedans, piégé d'une certaine manière. C'est quelque chose qui a un côté inquiétant aussi. Merci pour votre question. Bonjour. Bonjour. Il y a une question que moi je me suis posée. Vous avez fait, on a beaucoup parlé de la fiction et comme vous avez dressé le lien lorsqu'on prend exemple Terminator, Scania, etc., vous l'avez dit ça vire souvent en drame mais je me demandais si demain les machines telles qu'on les connaît se réveillaient. Est-ce que vous pensez qu'un questionnement comme par exemple on l'a vu par exemple avec Détroit Chloé qui disait dans son interview que je n'existe que grâce à l'intelligence des humains qui m'ont designé. Est-ce que vous pensez que si les machines prenaient conscience et réalisent ça est-ce que quelque chose de spécial pourrait créer entre les humains avec les humains qui verraient leur création d'un seul coup un peu leur échapper à leur contrôle mais qui met cette création d'un côté ne voudrait pas pour autant se dire il faut que je me sépare d'eux parce qu'ils disent sans eux je ne suis rien. Est-ce que ça c'est pas c'est pas quelque chose qui peut se faire poser des questions sur ce qu'entraînerait véritablement un réveil des machines. Juste pour bien remettre ce que vous demandez est-ce qu'un réveil des machines est forcément conflictuel en fait ? Est-ce que ça ne pourrait pas très bien se passer et être très rigolo ? Alors si ce serait sûrement rigolo mais on ne sait pas ce que c'est un réveil des machines et on ne sait pas ce que c'est la conscience humaine on ne sait pas ce qu'est la conscience humaine comment définir la conscience humaine alors la conscience des machines encore moins donc c'est très hypothétique et honnêtement pour moi ce sont des thématiques qui sont dans le domaine de la fiction donc en tant qu'auteur je peux raconter toutes les histoires que je veux et j'ai écrit cette scène avec Chloé où elle est très respectueuse des humains qui l'ont créée mais aussi je raconte une histoire où ça va un peu évoluer autrement je crois que pour l'instant ce sont dans les mains des créateurs de fiction je ne sais pas si un jour ce sera dans les mains des scientifiques ou des IA mais pour l'instant on raconte un peu les histoires qu'on veut mais surtout encore une fois pour parler de nous je pense que tous les auteurs de science-fiction que ce soit Terminator ou d'autres parlent finalement d'une seule chose c'est de l'humanité Oui mais moi j'allais dire j'allais sortir de mon rôle de modérateur et dire il y a un truc marrant c'est qu'en fait c'est un phénomène ce que vous venez de décrire qui arrive à peu près tous les 20-25 ans quand les enfants des humains découvrent qu'ils peuvent penser par eux-mêmes et dire merde à leurs parents et qu'ils peuvent demander est-ce qu'on frappe pour entrer dans la porte de leur chambre et c'est pas quelque chose de très différent qu'on raconte quand on raconte l'histoire d'un individu il y a quelques années est sorti un film de SF assez intéressant de quelqu'un qui avait vu vos travaux je pense David qui s'appelle Ex Machina dans lequel se pose la question du rapport entre un humain et un androïde l'humain se demandant si l'androïde est vraiment un androïde l'androïde se demandant si l'humain est vraiment un humain et je sais absolument plus oui voilà et donc là arrive cette question je me demande de la révolte de je refuse celui qui m'a créé ou je l'accepte je suis d'accord pas d'accord mais en fait c'est des thématiques qui font écho à ce que les humains rencontrent dans leur vie quotidienne tous plus ou moins c'est la thématique déjà ancienne d'un roman qui a donné naissance à un terme célèbre celui de Robot c'est le roman de Karel Tchapek qui s'appelle Les robots des hautes je ne sais plus quels sont-ils il y a plusieurs titres suivant les traductions et qui donc qui décrit c'est un roman qui date des années 1920 à peu près et qui décrit la fabrication d'esclaves qui sont destinés à travailler à la place des humains et puis qui un jour se révoltent enfin et prennent leur indépendance donc c'est votre question mais Tchapek imagine donc que ces robots sont conscients comme ceux d'Azimov sauf qu'ils ne connaissent pas encore les lois d'Azimov c'est l'histoire de Métropolis aussi oui Métropolis et Métropolis est directement influencée par la future ça a été reconnu par son créateur qui a été à Fenerbou qui avait écrit le scénario juste pour aider le jeune homme si je peux me permettre il faut lire Robert Harris The Fear Index et là vous allez voir parce que nous on l'appelle la conscience parce que c'est celle de l'humain mais quand le robot c'est un algorithme qui fait des transactions en bourse et il se rend compte qu'il peut être déconnecté donc il va envoyer lui-même faire les transferts bancaires en demandant aux ressources humaines d'embaucher des personnes pour construire un deuxième ordinateur et dessus il va se créer sa propre sauvegarde et ainsi de suite donc nous on l'appelle conscience mais c'est sûr que la fille elle va se rendre compte qu'elle peut être déconnectée donc elle est assez intelligente pour se créer un double de côté et elle va se transférer dessus et après elle laissera l'autre mourir donc il faut faire attention ça me fait penser à la célèbre histoire très courte rassurez-vous de Frederick Brown la question les humains fabriquent un super ordinateur intelligent et ils décident de lui poser la question et la question y a-t-il un dieu à ce moment-là un éclair tombe du ciel détruit l'interrupteur qui pourrait arrêter la machine et la machine répond maintenant il y en a un mais il y a eu une réflexion qui est intéressante là-dedans finalement enfin intéressante c'est un grand mot ce que je veux dire mais dans la catégorie l'œuf ou la poule il y a en quelques années quantité de créations qui vont succéder de Frankenstein de Shelley à Robota à la future qui montre bien qu'à un moment il y a une convergence de savoir une curiosité une appétence pour les sciences qui fait que tout d'un coup les esprits humains différents qui se connaissent ou pas vont inventer ce qui deviendra la science-fiction l'androïde l'intelligence artificielle et aujourd'hui ces concepts quand même guident la manière dont on se représente l'intelligence artificielle quand on entend parler à la radio à la télé sur internet quand des hommes aujourd'hui des femmes aujourd'hui doivent la concevoir donc c'est assez intéressant on pourrait se demander qui a inventé l'androïde de l'androïde ou de l'humain ça apparaît dans la philosophie dès le 18ème siècle avec l'homme-machine de la maîtrie et puis ça apparaît le Frankenstein n'est pas exactement c'est un être qui est fabriqué à partir de morceaux d'humains mais c'est un livre extraordinairement intelligent très complexe aussi et extrêmement intelligent je vous recommande la lecture et donc c'est à partir du 18ème siècle pour une raison très fondamentale c'est que philosophes puis écrivains mettent sérieusement en question les croyances les religions afin d'écroître toutes les formes de croyances et les lumières indiquent qu'il est possible de comprendre le monde sans faire appel à ce type de fiction ce qui ne veut pas dire le comprendre en totalité ça veut dire le comprendre par petits bouts ce qui est extrêmement important quand on pense à ce que c'est que la science ou plutôt les sciences c'est leur caractère comment dirais-je dispersé enfin leur caractère on a souvent l'impression que la science progresse en élargissant un faisceau de lumière un faisceau de connaissances c'est pas du tout comme ça que ça se passe on découvre des petites bribes de savoir d'explications de la réalité à droite à gauche etc ça finit parfois par coalescer pas toujours vrai mais donc c'est la science les sciences tout en obéissant toujours aux mêmes règles méthodiques générales qui ont été posées disons à l'époque de Descartes et puis par d'autres mais tout en obéissant c'est quelque chose d'extrêmement fragmentaire il faut bien comprendre le caractère fragmentaire des sciences et en même temps c'est quelque chose d'absolument passionnant c'est fantastique ce qu'en quelques siècles on a découvert moi je lis une demi-douzaine de revues scientifiques de différents niveaux de science et de vie à Nature ou à Science et je suis toujours fasciné par ce que je découvre et je suis en train d'essayer de les trier parce que je ne veux pas garder tout ce papier c'est horrible pour rebondir là-dessus je pense que ce qui est passionnant c'est que l'IA dans la fiction nous permet de réfléchir sur nous-mêmes et sur notre propre nature et c'est vrai que si on imagine qu'on est capable de créer des machines qui nous ressemblent ça veut dire que peut-être on n'a plus besoin de Dieu et que peut-être que si nous-mêmes nous sommes des machines nous n'avons pas d'âme et nous n'avons rien de particulier et ça pose ces questions-là en tout cas c'est des questions qui sont assez existentielles qu'on peut se poser à travers la fiction je crois que nous avons une question en face de nous bonjour actuellement on a beaucoup de mal à définir ce qu'est la conscience enfin en fait la vie en quelque sorte donc sans à définir vraiment comment on pourrait on pourrait penser que d'autres types de conscience chez des androïds qui pourraient être créés pourraient exister des consciences peut-être avec d'autres types d'émotions d'autres différentes c'est une très large question encore une fois la difficulté de définir la conscience c'est vraiment le coeur du problème si on ne sait pas la définir pour nous-mêmes comment la définir pour une machine mais je pense que définir la conscience pour un être humain on peut la définir à un niveau spirituel on peut se dire c'est avoir une âme c'est avoir quelque chose une essence qui ne nous appartient pas qui nous dépasse ça c'est une explication on peut aussi dire encore une fois qu'un humain est une machine qui a été programmée pour se nourrir se reproduire faire un certain nombre de tâches garantir sa survie etc est-ce que l'évolution et la nature nous ont programmé pour ça et on essaye de se transposer de s'imaginer qu'on a une conscience et qu'on est beaucoup plus que ça ou au contraire est-ce qu'on a une vraie dimension spirituelle en fait les machines vont nous permettre de répondre à cette question-là parce que si un jour il y a des machines qui ont une telle puissance de calcul et qui a une forme de conscience à définir qui émerge ça voudra dire que nous ne sommes que des machines si malgré l'évolution de la puissance de calcul il n'y a toujours pas de conscience qui émerge ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus en nous qui n'est pas qu'une puissance de calcul donc quelque part à travers l'évolution des IA c'est assez intéressant ça va répondre à la question de savoir qu'est-ce que nous sommes et puis presque indirectement est-ce que Dieu existe est-ce qu'il y a une question fascinante je suis sûr que mes collègues ne seront pas du tout d'accord mais il y a une question sous-jacente qui est importante c'est est-ce que la conscience est le monopole des êtres humains dans le vivant alors à mon sentiment ce n'est pas du tout le cas un chat j'ai un chat qui m'aime beaucoup et c'est réciproque a une certaine conscience un chien a une certaine conscience et il est très difficile de voir à quel moment l'idée même de conscience apparaît dans l'évolution enfin dans dans l'histoire de l'intelligence vitale enfin de l'intelligence animale nous nous avons l'impression et l'illusion que nous sommes les seuls êtres conscients mais ce n'est pas du tout le cas mais la conscience de ces autres êtres conscients c'est évidemment nettement plus limité que la nôtre maintenant est-ce qu'une amibe est consciente est-ce qu'un virus est conscient une araignée est-ce qu'une araignée est consciente une araignée une fourmi c'est un vrai problème parce que quand on découvre plus on en sait sur les insectes par exemple les fourmis on en découvre des comportements extraordinaires y compris des comportements dans certains cas d'aide et de soins à leurs blessés est-ce que ça implique une conscience ou est-ce que c'est uniquement des mécanismes bon personnellement je pencherais plutôt pour l'idée de mécanismes en l'occurrence qui sont avantageux pour la collectivité pour la fourmilière qui agit comme une espèce d'être global mais quand je le dis c'est sans conviction particulière il y a une chose qui est certaine qui est un problème scientifique extrêmement difficile quand on se situe au tout début de la vie on est dans des réactions chimiques je simplifie énormément mais on est dans des réactions chimiques qui en quelque sorte sont strictement mécaniques et puis ça évolue ça évolue ça évolue et à un certain moment on est passé à autre chose qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à quel moment ça s'est passé on n'en sait rien bonsoir je viens de lire le livre très intéressant de Stéphano King qui dit pour répondre à votre question que Dieu n'existe pas puisque semble-t-il l'univers aurait été créé par hasard à propos du vide selon une énergie quantique et que donc le Big Bang et nous-mêmes serions simplement le fruit du hasard mais partant de là je vais me poser la question jusqu'à présent les hommes ont inventé énormément de choses formidables pour se développer pour connaître d'où ils venaient et pour rendre leur vie plus facile l'électricité la roue je ne sais quoi aujourd'hui je me pose la question suivante pourquoi est-ce qu'il invente ou pourquoi il est si intéressé par l'intelligence artificielle qui n'est qu'une pâle reproduction de la merveilleuse mécanique qu'il est lui-même à quoi ça sert en gros je vous la laisse enfin bon je ne sais pas si je ne me laisse pas répondre mais disons que les compétences artificielles sont extraordinairement utiles à l'heure actuelle on est parfaitement capable d'ailleurs on le fait couramment dans l'armée mais on le fera certainement dans très peu de temps dans le civil de faire décoller un avion de lui faire faire toute sa trajectoire le faire atterrir sans aucune intervention du pilote il y a toujours deux pilotes quand ce n'est pas trois à bord pour au cas où mais on sait le faire bon c'est extraordinairement utile les voitures autonomes qu'on nous prépare pour demain sont certainement extraordinairement utiles elles n'ont pas de conscience elles n'ont pas d'intelligence ce sont des mécanismes très compliqués qui joueront dans l'univers très compliqué que nous habitons mais qui joueront en ayant comme notre ami examiné ou tout au moins on espère que le créateur l'ont fait tous les embranchements possibles toutes les possibilités donc c'est extraordinairement utile je reviens le problème c'est celui de l'intelligence tant qu'on parle de compétences moi j'ai aucun problème à partir du moment où on introduit l'intelligence c'est un terme tellement vague bon il a été introduit par qui par essentiellement deux créateurs du domaine Marvin Minsky que j'ai personnellement publié et puis l'autre dont le nom m'échappe enfin bon qui était aisé à trouver pourquoi ils l'ont créé pour vendre leur savoir-faire enfin et surtout l'espérance de savoir-faire aux militaires américains ils l'ont annoncé je crois que ça a été écrit en 1952 1953 ce terme ils ont annoncé aux militaires américains qu'en dix ans ils auraient le traducteur universel nous commençons tout juste à avoir des traducteurs qui sont assez fiables bon ils ont vendu ils ont vendu de la science-fiction ils en lisaient beaucoup Minsky en a écrit je l'ai publié c'est le terme finalement d'intelligence artificielle qui n'est pas bon parce qu'effectivement on peut parler de compétences on peut parler d'études d'algorithmes on peut parler de toutes sortes de choses qui souvent sont pilotées par quand même des intérêts économiques très importants ça c'est encore un autre sujet mais l'intelligence artificielle effectivement s'est créée d'une façon un peu surréaliste par des gens qui eux-mêmes ça a été créé par des gens qui savaient très très bien ce qu'ils faisaient pour manipuler ça a eu cette chance mais c'était quand même une idée de faire un titre très mystérieux et puis ça allait rester et puis on n'en sait toujours pas on n'en sait toujours pas plus finalement et maintenant il y a beaucoup de contres mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation je vais dire ça grossièrement à la Jules Verne où un concept qui relève de l'imagination qui relève de la pure fiction n'est pas aussi un leitmotiv de curiosité intellectuelle et de création pour des gens à venir pour des gens de demain pour des gens aujourd'hui et est-ce qu'on ne va pas créer l'intelligence artificielle parce qu'on l'aura imaginé ? Il y a une très très grande différence avec les concepts qu'utilisait Verne d'ailleurs je citais le futur qui est paru en 1886 la même année Jules Verne publie Robur le conquérant qui est amusant sans plus mais toutes les inventions de Jules Verne étaient en quelque sorte réalisables à son époque il n'y en a pas une il n'y a rien sur l'intelligence artificielle ou même sur les méthodes de calcul moderne dont la théorie existait en son temps la belle Ada Byron a écrit des choses absolument extraordinaire sur ce sujet dans la foulée de comment s'appelait ce mathématicien et philosophe anglais dont son nom m'échappe maintenant mais toute la théorie de l'informatique moderne a été créée vers le milieu du 19ème siècle c'est pas bon il ne savait pas faire enfin ça avait fabriqué un ordinateur mécanique d'ailleurs il y a des romans de science-fiction qui décrivent un passé différent de celui que nous avons connu et où il y a de gigantesques ordinateurs mécaniques mais chez Jules Verne non le voyage dans la lune bon c'est de l'astronomie c'est connu la réaction d'ailleurs qu'il n'utilise pas mais enfin il aurait pu l'utiliser est connue le sous-marin existe l'hélicoptère existe enfin tout ça il extrapole à partir de choses qui sont parfaitement possibles de son temps et qui seront réalisées dans les décennies suivantes le passage à l'intelligence artificielle c'est tout à fait autre chose et encore une fois ça part de cette mystification parce qu'il faut appeler les choses par leur nom de Minsky et puis de son collègue pour vendre un truc aux américains si vous avez une assez grosse mystification vous pouvez gagner des milliards de dollars en le vendant à une armée qui a les moyens je crois que depuis tout à l'heure on n'arrête pas de parler effectivement d'intelligence artificielle effectivement comme vous l'avez dit ça pose un gros problème puisqu'en fait bon effectivement on ne peut pas créer des machines réellement intelligentes au sens humain du terme puisque l'être humain est une machine extrêmement si c'est une machine en tout cas extrêmement complexe et sociale avec un cerveau qui a une mémoire très compliquée un self un moi avec une mémoire biographique avec des interactions sociales extrêmement complexes des émotions des sentiments et puis ce que vous avez souligné ne serait-ce que pour créer des fictions sur les robots et bien il faut de l'imagination et c'est là à mon avis qu'il y a le gros problème c'est que bon on a des machines qui sont capables d'imiter l'être humain mais de là à imaginer à se projeter il y a des gaps énormes technologiquement en termes de connaissances scientifiques c'est abyssal on n'en est pas du tout mais pas du tout là et puis une autre question enfin une question maintenant c'est plutôt est-ce que qu'est-ce que je voulais poser comme question déjà je vais essayer d'y réfléchir j'en ai une juste à côté bonsoir donc tout d'abord merci pour vos discours je me demandais est-ce qu'on risquerait pas justement de perdre cette richesse d'expérimenter qui fait qu'on est les seuls maîtres de nos vies de nos existences d'être constamment conditionné par l'outil technologique parce qu'en tant qu'humain ce qui nous a différenciés enfin les singes aussi utilisent des outils mais dans l'évolution c'est ce qui nous a permis d'entrer dans un confort de vie toujours plus poussé et pour faire référence à ça je pensais à Alain Damasio donc écrivain de science-fiction qui avait fait une conférence en 2014 à Paris et le titre l'intitulé de la conférence était très humain plutôt que transhumain et ce que je trouvais intéressant c'est son exercice sur le fait que quand on entre par exemple dans une ville on se laisse constamment laisser guider par les outils technologiques que sont Google Maps ou des outils de géolocalisation il n'y a plus cette richesse de se laisser porter par ses émotions ses ressentis sensoriels les toucher donc ma question se centre un peu sur ça est-ce qu'on risque pas de perdre et de devenir des êtres plus végétatifs et donc devenir les esclaves de nos propres créations que seraient les robots ou les embrouilles je trouve ce que vous dites là c'est très intéressant parce que ce sont un peu aussi l'analyse d'Eric Sadin je trouve intéressant comme critique de la technologie c'est qu'il y a finalement quelque chose d'extrêmement normatif dans tout ça qui vous envoie un retour de tout ce que vous faites de vos différents capteurs des gens donnés qui sont donnés par des capteurs etc et tout ça est normatif et de plus en plus normatif dans un sens d'une soi-disant amélioration d'un certain nombre de choses de santé etc et je crois qu'effectivement vous parlez d'une chose très intéressante qui est la possibilité de tâtonnement d'erreurs de recherche qui est très humaine et qu'il ne faut à aucun prix perdre ça je crois que c'est un point extrêmement important nous apprenons par nos expériences et par notre vécu et c'est ce qui fait notre richesse aussi en tant qu'humain en tant qu'individu la technologie nous modifie très profondément c'est pas juste du service et des outils je pense qu'elle change la manière dont notre cerveau fonctionne il y a plusieurs études qui ont montré aujourd'hui qu'on est tellement bombardé d'informations à longueur de journée qu'on devient multitâche et qu'on pense à 10 trucs en même temps et qu'on est moins profond dans ce qu'on fait mais qu'on est capable d'en faire plus donc la technologie nous change il y a aussi une notion de dépendance qui est en train de se développer on devient dépendant à la technologie on commence à prendre l'habitude de parler aux gens qui ne sont pas près de nous plutôt que de parler aux gens qui sont à côté parce qu'on est tous sur nos téléphones nos messageries à parler aux gens qui ne sont pas là et surtout on développe une très faible tolérance à la frustration on a de plus en plus envie de satisfaction immédiate et tout ça ce sont des choses très profondes ancrées en nous qui sont en train de nous modifier alors après on peut dire aussi que l'agriculture a profondément changé l'être humain avant on courait dans la pampa on allait chasser cueillir et puis à un bon moment l'agriculture était là l'élevage était là et on n'avait plus besoin de faire ça donc on a pu se consacrer à d'autres choses donc je pense qu'il ne faut pas juste voir ce qu'on perd il faut peut-être se dire qu'on perd quelque chose ça c'est certain qu'est-ce qu'on gagne en contrepartie ça l'avenir nous le dire mais en tout cas la technologie nous change ça c'est certain puis alors je crois surtout que ce qu'il faut voir c'est que le plus gros problème que nous ayons c'est pas de savoir si les machines vont nous dominer ou pas c'est le problème climatique et il est directement lié au développement de la technologie et aussi d'ailleurs à celui de la démographie ça c'est un si nous continuons dans le domaine climatique du CO2 et tous les autres produits du même genre comme nous faisons il n'y aura pas de quatrième génération à partir de celle-ci il ne faut pas se raconter l'histoire et ça il n'y a pas de solution j'ai écrit une histoire proposant une solution je suis probablement peut-être un des premiers mais pas le seul à l'avoir imaginé c'est de mettre une ombrelle au-dessus de la Terre ça a été étudié assez sérieusement c'est jouable c'est cher bonsoir c'est une question peut-être plus scientifique mais qui m'est revenu je me souviens de Philippe Caddy qui est des cendros et qu'on ne sait pas s'ils sont des cendros ou s'ils sont des humains et qu'ils implantent des souvenirs dans leur tête dans le cerveau c'est pour ça que je dis c'est un peu scientifique si vous savez peut-être ou le public est-ce qu'on peut faire ça déjà dans des humains qu'on mette des mémoires ajouter de la mémoire à des humains voir si on a bien compris on demandait s'il est possible de fabriquer des faux souvenirs pour les implanter dans des humains et bien il semble dans une certaine mesure très limitée oui bon est-ce que c'est un gros intérêt c'est un autre problème en revanche implanter une mémoire artificielle comme celle que j'imaginais dans ma nouvelle qui n'est quand même pas très récente 1986 mémoire vive mémoire morte moi j'aimerais bien vieillissant ma mémoire a tendance à faiblir et si j'avais une mémoire très fiable à l'époque j'avais imaginé que cette perle qu'on est obligé d'inclure dans le cerveau un endroit proche de l'hippocampe d'un embryon pour que ça marche j'avais imaginé un téraoctet de données à l'époque ça paraissait quelque chose absolument gigantesque et inimaginable aujourd'hui un ordinateur bien équipé il a un téraoctet j'aurais dû aller un poil plus loin mais c'est un vrai problème ça est-ce qu'on pourra il faudrait un médecin pour répondre mais est-ce qu'on pourra implanter des faux souvenirs aux gens et pourront c'est évidemment J'ai le piedier qui en parle beaucoup mais est-ce qu'on pourra implanter des faux souvenirs on ne saura plus si on a vécu ou pas les choses c'est un truc terrifiant je ne sais pas du tout si c'est possible et puis j'imagine il y a la question du faux souvenir c'est-à-dire du souvenir totalement factice fabriqué de A à Z mais David vous évoquiez tout à l'heure les travaux sur la réalité virtuelle sur les casques virtuels est-ce que le souvenir d'une expérience qui serait en gros est-ce que si je descends en parapente avec mon casque de réalité virtuelle c'est un vrai souvenir ou un faux souvenir même si j'ai trompé mon cerveau ce sont aussi des questions qui ont trait à ça disons qu'on commence à savoir effacer ou en tout cas atténuer des souvenirs traumatiques ce qui est extrêmement important pour toute une catégorie de gens dont évidemment les militaires mais pas seulement les militaires c'est surtout les armées qui travaillent là-dessus mais donc on commence à savoir effacer ou atténuer de façon efficace des souvenirs traumatiques implanter à partir de là d'autres souvenirs c'est clairement une autre paire de manche en m'étant rassainé je me suis rendu compte qu'actuellement on pouvait psychologiquement donner beaucoup de faux souvenirs à des gens mais on peut aller très loin au niveau de ça on peut donner des faux souvenirs de viol ou des choses comme ça à des personnes mais là vous évoquez plus de l'auto-suggestion qu'un artefact technologique qui permettrait de produire enfin non le monsieur vous disait que oui on arrivait à faire fabriquer en fait aux gens eux-mêmes des faux souvenirs par suggestion oui de toute façon ils s'en fabriquent très bien tout seul il faut bien voir que la mémoire humaine n'est jamais jamais quelque chose de figé c'est quelque chose qui se remanie absolument en permanence lorsqu'on mobilise un souvenir ancien on le fait en quelque sorte remonter à la surface d'un océan et il se trouve réinterprété en fonction du contexte présent donc la mémoire humaine c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle n'est pas très fiable il ne faut pas se raconter l'histoire elle n'est pas très fiable parce qu'elle est constamment constamment remaniée il m'est arrivé plusieurs fois de chercher pour des choses que j'écrivais des souvenirs anciens qui me semblaient extrêmement précis et puis d'essayer de les confronter à d'autres témoignages ou à des documents et je me suis aperçu moi-même de la façon dont mon esprit mon cerveau avait transformé décalé légèrement ces souvenirs anciens et ça peut être ils peuvent être décalés dans le temps ils peuvent être profondément transformés donc encore une fois la mémoire n'est pas l'inscription sur les disques d'or que proposait Villiers la mémoire est quelque chose qui se modifie absolument sans arrêt à chaque fois que nous l'utilisons à chaque fois que nous essayons d'y inclure quelque chose de nouveau c'est un océan mais là le terme de l'océan n'est pas bon du tout je suis le premier à le reconnaître mais c'est quelque chose qui est en mutation en transformation permanente je voudrais évoquer une chose qui n'est pas tout à fait pas du tout la même chose mais quand même c'est tous les dispositifs de réalité augmentée c'est que maintenant vous pouvez voir à travers des lunettes et avoir par exemple pour prendre un exemple très simple un château qui est en ruine on le voit dans l'état où il était quand il était à tact mais ça peut aller beaucoup plus loin il y a les lunettes de Google par exemple qui je ne sais pas si elles le font encore ou si elles le font déjà ou si c'est un projet mais quand vous voyez quelqu'un que vous rencontrez quelqu'un vous avez immédiatement sa date de naissance qu'il a fait différents éléments etc donc ça c'est quand même c'est pas les souvenirs mais c'est très très étrange c'est à dire qu'en même temps que vous voyez quelque chose on vous plaque toute une histoire toute l'histoire de cet événement ou de cette personne bonsoir je me demandais est-ce qu'en tant qu'auteur vous ressentez parfois une certaine responsabilité vis-à-vis des imaginaires que vous développez au sujet de ces notions-là et de la diversité qui pourrait y avoir aussi de la diversité des imaginaires autour des fictions même de l'IA est-ce qu'on sent une responsabilité en tant qu'auteur dans le sens grand pouvoir grande responsabilité c'est juste des choses qui sont largement diffusées et donc effectivement est-ce qu'il y a un questionnement aussi que vous aimeriez pousser derrière ou est-ce que ce sont des questions que vous posez simplement je crois que tous les auteurs essayent d'avoir un propos et essayent de parler de quelque chose mais en tout cas sur Détroit c'est pas tellement d'intelligence artificielle que j'essayais de parler c'était de la lutte des minorités de la ségrégation d'accepter la différence en fait c'est avant tout ça et finalement les androïdes sont un alibi pour parler de ce sujet-là donc oui est-ce que je ressens une responsabilité par rapport à ce message-là oui mais encore pas sur alerter l'humanité sur les dangers de l'IA il y a des scientifiques et d'autres qui font ça très très bien on parlait de Stephen Hawking tout à l'heure ça fait partie des gens qui ont essayé d'alerter Bill Gates également sur les dangers de l'IA c'est plus leur rôle en tant que scientifiques notamment que moi qui fais de la fiction qui parle encore une fois avant tout des humains oui je crois je crois qu'il y a des écrivains en tout cas je ne peux parler que de l'écriture que des écrivains il y a des écrivains qui ont un certain sentiment de responsabilité d'ailleurs des colloques d'écrivains c'est souvent des thèmes qui apparaissent il y en a d'autres qui n'ont absolument aucune espèce de sentiment de responsabilité vis-à-vis de quoi que ce soit tout existe dans la nature mais il ne faudrait pas il ne faudrait surtout pas qu'un sentiment de responsabilité limite la création limite les écrivains et d'autres créateurs dans leur travail dans leur imagination c'est ce que j'ai vous avez eu des sociétés entières je pense aux sociétés communistes je suis allé en Roumanie à l'époque de Ceausescu où les écrivains j'y ai fréquenté pas mal d'écrivains les écrivains se limitaient eux-mêmes par rapport à ce qu'exigeait le pouvoir c'est-à-dire en dernière instance la police en Russie on a vécu avec la même chose et finalement tout ça a été largement bousculé par de très grands écrivains vous les connaissez comme moi qui n'ont pas accepté cette limitation ont pris leurs responsabilités autrement donc ont bousculé les limites les barrières qu'on leur imposait et ont décidé d'écrire autre chose sur le passé sur le présent et pour certains même sur l'avenir je pense à Stanislas Lem l'écrivain polonais et bien je crois que c'est la fin je crois que c'est une dernière question qui se profile est-ce qu'on accepterait finalement de vivre avec des simulacres autour de nous avec des imitations c'est ça le gros problème en fait parce que socialement c'est accepter quand c'est de la fiction et c'est un plaisir qu'on a finalement à voir ces fictions et justement est-ce que ce n'est pas justement ce plaisir de la fiction au-delà du réalisme qu'il soit socialiste qu'il soit je sais trop quoi ou du XIXe siècle le Zola etc est-ce que ce n'est pas ça justement qui fait qu'on on apprécie ce type de fiction c'est parce que c'est une fiction à l'intérieur du fiction on a un simulacre à l'intérieur du simulacre il y a une mise en abîme qui nous qui nous cause un certain plaisir parce qu'on dit et si finalement on on pouvait accepter socialement des vrais simulacres parce que socialement dans l'autre société on ne l'accepterait pas je ne pense pas on n'aime pas être trompé on n'aime pas on n'aime pas être voilà par contre quand on va quand on va voir un spectacle quand on va voir une fiction là c'est un plaisir c'est un plaisir de voir chez Molière le type se faire tromper par sa femme etc etc l'important c'est de pouvoir continuer à faire la différence entre ce qui qui existe c'est ce qui est simulacre et ça c'est pour le moment c'est encore relativement clair mais on ne sait pas trop je rappelle ce que j'ai dit à cette citation de Fibkeli que la réalité c'est ce qui refuse de disparaître quand on a cessé d'y croire c'est pas mal raconter de très belles histoires à mon chat ça ne m'intéresse pas vraiment mais les humains encore une fois c'est bon nous avons inventé des façons de plus en plus sophistiquées de nous raconter des contes et notre collègue mon collègue ici a imaginé une méthode extraordinairement efficace et sophistiquée quant à la distinction entre le vrai simulacre et le faux elle est la plupart du temps très très difficile à faire et ça depuis extrêmement longtemps est-ce que les contes et la mythologie sont la même chose c'est un lieu problème pour les spécialistes est-ce que les grecs Paul Venn posait la question est-ce que les grecs croyaient à leur mythe c'est pas du tout évident en tout cas ils n'y croyaient pas au sens où nous entendons croire c'est alors je crois que nous avons toujours été confrontés à des simulacres nous adorons ça et nous continuerons à les perfectionnés comme mon collègue je crois que c'est un sujet qui est passionnant qui est aussi un sujet d'avenir qui n'est pas totalement de l'intelligence artificielle mais vous avez probablement vu un film ou lu le livre qui s'appelle Ready Player One dans lequel l'humanité se réfugie dans un monde artificiel plutôt que de développer le monde réel c'est peut-être le monde qui peut arriver et je le souhaite vraiment pas mais pourquoi parce que c'est un monde où il n'y a plus de déplaisir et en fait c'est un monde dont on a le héros dans lequel on réussit tout qui est un monde purement virtuel mais c'est un monde dans lequel on n'a plus de déplaisir alors pourquoi vivre dans le monde réel qui lui est plein de déplaisir et de frustration tous les jours quand on pourrait vivre dans un monde où on est tout le temps heureux on est un héros on réussit tout ce qu'on tente c'est une vraie question et j'étais voir le film avec mon fils qui avait 17 ans à l'époque et on a eu cette discussion après le film et sa réflexion m'a beaucoup étonné il m'a dit mais qu'est-ce que ça peut faire de vivre dans un monde virtuel finalement qu'est-ce que ça change est-ce qu'on vit pas déjà dans un monde virtuel est-ce qu'on n'est pas en train de vivre déjà dans une simulation qu'est-ce qu'on en sait finalement finalement c'est ce qu'on ressent c'est ce que ce sont nos sensations c'est un sujet qui est très complexe qui est potentiellement effrayant de se dire que peut-être on préférera dans quelques années vivre dans un monde qui n'existe pas que dans un monde réel mais c'est une vraie question j'ajouterais que longtemps avant le cinéma la science-fiction écrite a très 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 souvent abordé ce sujet dans tous les sens généralement d'ailleurs pour condamner le monde artificiel dans lequel tout le monde serait abusivement heureux mais il y a entre sur la longue période j'ai remarqué qu'entre le moment où quelque chose s'est trouvé écrit de façon tout à fait claire sous forme littéraire enfin dans des nouvelles ou dans des romans etc et le moment où c'est passé au cinéma il s'écoule 20 à 40 ans c'est très curieux c'est très intéressant là ça commence ça commence à se retourner par exemple si on prend un film comme Inception je ne lui connais pas de précédent proprement littéraire même chez Philippe Cadic qui pourtant a beaucoup écrit sur le rêve et bien je crois que c'en est fini c'en est fini de nous et de cette table ronde je pense qu'on va tous vous remercier d'être venu d'être venu écouter écouter nos trois invités et qu'on va vous souhaiter une bonne soirée applaudissements merci 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 merci